Générique Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits Divers. Chaque jour sur NRJ12, je vous raconte des histoires vraies aussi fascinantes que bouleversantes et nous les décryptons avec nos experts et nos invités parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits Divers. Et c'est un événement très attendu dans l'affaire Troadex. Cette nuit, une reconstitution cruciale a eu lieu à Orvaux près de Nantes au domicile de la famille Troadex. Souvenez-vous, en février 2017, Brigitte, Pascal et leurs deux enfants Sébastien et Charlotte disparaissaient soudainement. Les recherches avaient mobilisé des semaines durant les enquêteurs jusqu'à ce qu'ils finissent par découvrir que la mystérieuse disparition cachait en réalité un crime atroce, celui du beau-frère de Pascal Troadex, Hubert Caoussin. En une nuit, il aurait entièrement décimé cette famille de quatre membres avant de détruire leur corps pour une sombre histoire de trésor familial. Mais de nombreux hommes d'ombre planent encore dans cette affaire. Alors, la reconstitution des faits a-t-elle permis cette nuit d'y voir plus clair ? Dans un instant, reportage sur place. Et puis, nous recevrons ensuite sur ce plateau Daniel qui vient nous raconter sa terrible histoire. Alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, elle s'est accusée de l'enlèvement d'une fillette à la place de son père. Tout commence alors que l'adolescente de 17 ans est en vacances avec ses parents en Vendée, comme chaque été. Sauf que cette année-là, André, le père de Daniel, va rencontrer une fillette, Nadine, 8 ans, dont il devient obsédé. Elle l'appelle Papa Dédé et lui va lui acheter des friandises en cachette. Alors qu'avec Daniel, c'est un père violent, il se transforme soudain avec la petite Nadine en véritable Papa Poule. Et à la fin des vacances, André ne peut plus se passer de la petite, si bien que de retour à Paris, il décide de partir à Orange, chez les parents de Nadine, obsédés à l'idée de la revoir. Daniel est forcé de l'accompagner, terrorisé à l'idée que son père la frappe à nouveau. Elle part avec lui en voiture, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va devenir complice d'un enlèvement et que son père ne va pas tarder à devenir l'ennemi public numéro 1 et qu'elle va en faire les frais. Daniel a accepté de parler. Elle sera en direct pour nous raconter cette adolescence brisée par la folie de son père. Et puis nous reviendrons sur ce drame qui a bouleversé l'Ardèche. Le 18 juin 2011, Marie-Jeanne, 17 ans, part faire son jogging à Tournon pour se détendre après avoir révisé son bac de français. Mais 4 heures plus tard, son petit ami, inquiet de ne pas avoir de nouvelles d'elle, contacte ses parents. Le papa, Jean-Philippe, part à la recherche de Marie-Jeanne dans la nuit, mais il ne trouve aucune trace de sa fille. Il décide donc d'alerter la gendarmerie qui commence les recherches. Toute la ville est aux aguets et 200 enquêteurs sont mobilisés, aidés d'un hélicoptère. Trois jours après la disparition de l'adolescente, une piste des plus macabres se dessine. Un corps carbonisé est retrouvé dans une fausse. Il s'agit bien du cadavre de Marie-Jeanne. Un ADN masculin est prélevé sur la scène du meurtre et il va désigner un jeune homme de 19 ans. Et dans le journal des faits divers de Marie-Solisse, nous vous parlerons de cet appel à témoins qui a été lancé il y a quelques minutes seulement pour retrouver un violeur présumé dans le Gard. Un portrait robot vient d'être diffusé. Et puis pour analyser avec nous ces histoires et répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de crimes et faits divers à la quotidienne sont aujourd'hui Maître Roland Pérez. Avocat, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Pour nous raconter les procédures judiciaires, Sabrina Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Psychologue, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Et puis vous le savez, chaque jour en fin d'émission, le droit de suite. Dans cette séquence, nous revenons sur les dossiers que nous avons traités ou qui ont fait la une de l'actualité pour vous donner les toutes dernières informations. C'est avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. On commence donc tout de suite cette quotidienne avec ce nouvel événement dans l'affaire Troadec. Hier soir, Hubert Caussin, le principal suspect, a été extrait de sa cellule afin de participer à une reconstitution dans la maison du drame à Orvaux, près de Nantes. Deux ans après le quadruple meurtre de Pascal Troadec, de son épouse, Brigitte, et de leurs deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. Cette reconstitution devait venir apporter des réponses sur les nombreuses zones d'ombre qui planent encore dans cette affaire. Hubert Caussin, le beau-frère de Pascal, avait rapidement avoué avoir tué les membres de la famille à coups de pieds de biche avant de faire disparaître leur corps dans sa maison de Pont-de-Buy en Bretagne. Le 13 mars dernier, une reconstitution avait d'ailleurs eu lieu dans cette propriété pour tenter de retrouver les restes des quatre corps qu'il dit avoir découpés et brûlés. Mais les fouilles n'ont rien donné. Les crânes des quatre membres de la famille Troadec et l'arme du crime n'ont toujours pas été retrouvés. Cette nouvelle reconstitution, cette nuit, au domicile des victimes, était donc très attendue pour faire toute la lumière sur cette affaire. Alors que s'est-il vraiment passé au domicile des Troadec le 16 février 2017 ? Un moment déterminant dans une enquête avec encore de nombreuses zones d'ombre. Toute la nuit à l'ancien domicile des Troadec, les policiers ont procédé à la reconstitution des faits de février 2017 ayant mené au quadruple meurtre de la famille. En présence du suspect Hubert Caussin qui dit n'avoir pas prémédité son geste, une version que contredisent les avocats des partis civils. Hubert Caussin raconte être venu espionner la nuit du meurtre et que ce n'est qu'une fois surpris par son beau-frère Pascal qu'il s'en serait pris au Troadec. Une version difficile à infirmer alors que l'arme du crime et les ossements des victimes n'ont jamais été retrouvés. L'enquête devrait se terminer cet été. Le procès aura lieu à Nantes à l'automne 2020. Alors précisément Charlotte, est-ce qu'on sait quelle a été la position d'Hubert Caussin cette nuit ? Il est resté sur les mêmes déclarations que celles qu'il avait faites lors de sa garde à vue, à savoir que ce soir-là il s'était introduit pour espionner la famille Troadec, qu'il avait été surpris par le père de famille Pascal, qu'il y avait eu une bagarre au cours de laquelle il s'était saisi du pied de biche qu'avait amené Pascal et que les événements s'étaient ainsi enchaînés. Mais c'est une version à laquelle ne croient pas les partis civils qui, elles, pensent qu'il avait prémédité ce quadruple meurtre. Donc ça veut dire que cette reconstitution, pour l'instant, en tout cas après ce qu'on sait, n'aurait pas beaucoup fait avancer les choses ? En tout cas il est resté sur ses positions initiales. Maître Roland, il reste fréquent d'avoir des reconstitutions en pleine nuit comme ça, parce que ça s'est passé vers 2h du matin ? Ce n'est pas très fréquent, d'autant plus qu'on est face à un aveu, en tout cas une reconnaissance est faite. Donc en réalité, ce qui est intéressant, c'est que les juges d'instruction doivent renvoyer aujourd'hui le prévenu devant une cour d'assises. Elle doit le faire avec un homicide, avec préméditation ou sans préméditation. Et donc comme ils n'arrivent pas à obtenir des éléments concrets pour établir cette préméditation, ils ont tenté, on va dire, leur dernière chance était de faire cette préméditation dans les mêmes conditions, donc d'où la nuit, dans les mêmes conditions du drame, et voir si le jour où il va répéter l'ensemble de ses actes, ses actes ont été faits avec une volonté, il était venu avec cette volonté de tuer, ou si véritablement c'est accidentel, comme il le prétend lui-même. Sabrina Philippe, justement, du point de vue psychologique, est-ce qu'on peut penser aussi que la justice, en ramenant le prévenu sur les lieux du drame, dans les mêmes conditions, aux mêmes heures quasiment, est-ce qu'il y a un effet psychologique qui est souhaité et peut-être le faire craquer ? Toujours, et c'est ça qui est intéressant dans les reconstitutions, c'est qu'on pense évidemment à l'aspect juridique, mais l'aspect psychologique est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on va attendre, évidemment, du prévenu, qu'il puisse craquer psychologiquement, qu'il puisse donner d'autres informations, en le mettant dans le même contexte, c'est-à-dire que, et c'est bien pour ça d'ailleurs que ça a été reconstitué la nuit, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment le mettre dans le même contexte psychologique, pour qu'éventuellement, à un moment, il puisse craquer et donner d'autres informations, ce qui n'a pas eu lieu, mais à chaque fois, il y a cette dimension-là. – Alors justement, on va revenir sur l'affaire elle-même, parce que, souvenez-vous, en février 2017, toute la famille Troadec avait disparu du jour au lendemain à Orvaux, en Loire-Atlantique. Les enquêteurs de toute la région s'étaient alors mobilisés à la recherche des 4 membres de cette famille, a priori sans histoire, Pascal et Brigitte, les parents âgés de 49 ans, et leurs 2 enfants, Charlotte, 18 ans, et Sébastien, 21 ans. Deux semaines plus tard, le beau-frère de Pascal Troadec, Hubert Caoussin, 46 ans, était placé en garde à vue. Il avouait alors à la stupéfaction générale le quadruple meurtre de la famille, perpétré dans des conditions glaçantes, le soir du 17 février, pour une sombre histoire de pièces d'or que Pascal se serait approprié à ses dépens. Et selon les déclarations d'Hubert, il se serait rendu la nuit du drame, chez les Troadec, afin de les espionner, et de savoir où il cachait le trésor. Mais il se serait retrouvé, nez à nez avec Pascal, descendu armé d'un pied de biche, après avoir entendu du bruit. Hubert Caoussin aurait alors réussi à s'emparer du pied de biche, avant de frapper à mort Pascal, puis sa femme Brigitte, et enfin, les 2 enfants, retour sur une nuit cauchemardesque. Le père de famille de 46 ans a indiqué aux enquêteurs qu'un héritage serait à l'origine du drame. 10 ans plus tôt, son beau-frère aurait fait une découverte miraculeuse. René Troadec explique effectivement que son mari, il y a environ 10 ans, en restaurant un appartement du quartier de recouvrance, découvre un trésor. Et puis il en fait état à ses enfants. Et Pascal Troadec, profitant, une fois son père décédé, et profitant d'une hospitalisation de sa maman, fait main basse sur le trésor. Pascal aurait alors refusé de partager l'or avec sa sœur. Ce qui aurait été le point de départ du conflit incessant entre Hubert et son beau-frère. Jusqu'à la dispute de Troadec, en 2014. 3 ans avant les faits. Il y a un repas de famille qui se déroule chez eux. Et Pascal s'est énervé. On aurait projeté la table contre la vitre de la véranda. Une scène assez violente. La mère était à deux doigts, m'a-t-elle dit, d'appeler les gendarmes. Et ensuite, apparemment, les deux hommes ne se sont plus croisés dans les faits de famille. Il y a eu une distance qui a été prise. Le jeudi 16 février, à la nuit tombante, Hubert aurait alors parcouru les 300 kilomètres qui le séparaient du domicile des Troadec, avec une idée bien précise en tête. Il va espionner Brigitte et Pascal Troadec. Il en utilise des moyens qui paraissent pour le grand public tout à fait aberrants. C'est-à-dire qu'il s'arme d'un stéthoscope et puis il va écouter avec son stéthoscope à travers les murs, à travers les vitres, pour entendre ce que Pascal et Brigitte se disent. À 23 heures, Hubert serait rentré dans la maison par le garage et se serait caché dans la buanderie. Une fois la famille couchée, il explique qu'il se serait introduit dans la maison afin de s'emparer d'une clé qu'il avait repérée de l'extérieur et qui permettrait peut-être d'ouvrir le coffre du fameux trésor. Mais l'homme de 46 ans aurait été trop bruyant. Il serait réveillé son beau-frère et sa belle-sœur qui descendent inquiets parce qu'ils sont convaincus de surprendre un cambrioleur chez eux en flagrant délit. Pascal serait alors descendu au rez-de-chaussée, suivi de sa femme. Donc on imagine sa surprise une fois qu'il allume la lumière, qu'il trouve son beau-frère. Il s'ensuit une bagarre. Au cours de l'ARIX, Hubert aurait reculé dans le garage. Il affirme que c'est à ce moment-là que Pascal aurait saisi un pied de biche. Commence alors un terrible corps à corps. Hubert se saisit du pied de biche, retourne l'arme contre son beau-frère, contre sa belle-sœur. Les enfants, réveillés par le bruit, auraient fait irruption. Hubert aurait alors asséné à Sébastien un coup de pied de biche fatal au niveau de la tête avant de poursuivre Charlotte, partie se réfugier dans sa chambre et de la tuer à son tour. L'ingénieur de 46 ans aurait ensuite assumé Pascal d'un nouveau coup à la tête et pourchassé Brigitte jusque dans la salle des barres. La mère de famille aurait résisté, mais Hubert aurait pris le dessus et l'aurait abattu. En quelques minutes, la famille Trois-Dec vient d'être dessinée. Voilà donc pour cette affaire Trois-Dec dont la reconstitution a eu lieu cette nuit. En regardant ces images, Sabrina Philippe, psychologue, vous nous parliez de délire paranoïaque. C'est quoi exactement un délire paranoïaque ? Alors, ce n'est pas avéré encore, là, par l'instruction, mais on pourrait expliquer, je dis bien, je dis ça au conditionnel, on pourrait expliquer en fait qu'à un moment, on va avoir un délire sur un délire de persécution, un délire de vol, puisque là, il s'agit bien de vol d'or. Et le fait d'avoir écouté avec un stéthoscope ce qu'il pouvait se dire, on voit bien là qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la réalité. Mais ce n'est pas rationnel. Voilà, ce n'est pas rationnel. Maintenant, tout ça doit être évidemment prouvé. Mais on peut se poser en tout cas déjà juste la question. Parce qu'on est dans un élément qui n'est pas de l'ordre de la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre avec un stéthoscope ce que disent les personnes derrière un mur. Ça ne peut pas marcher. Donc on voit bien que quelque part, là, il y a eu une perte de contrôle et une perte de réalité. Maintenant, jusqu'à quel point... Une perte de repère. Une perte de repère. Jusqu'à quel point, c'est ça qui va être certainement déterminé par le procès. Un dernier mot sur cette affaire, Charlotte Durand. C'est quoi les suites, maintenant ? Alors Hubert Caussin va bien sûr rester incarcéré jusqu'à son procès qui devrait avoir lieu à l'automne 2020 environ. Et on peut imaginer aussi qu'il y aura d'autres expertises psychiatriques et psychologiques puisqu'en septembre dernier, il y a eu une altération du discernement qui avait été retenue à son encombre. Donc ça, ça va forcément avoir une grande importance pour le procès à venir. Voilà, on va continuer à suivre cette affaire, bien évidemment. Dans un instant, sur ce plateau, un témoignage incroyable, celui de Danielle. Alors qu'elle est encore une adolescente, elle va se retrouver mêlée à un fait d'hiver glaçant qui va faire les gros titres. Danielle vit seule avec ses parents dans un studio parisien de 15 mètres carrés. Enfant, elle est battue par son père André qui la contraint aussi à arrêter ses études à 14 ans pour travailler. Son adolescence est chaotique, empreinte de violence, habituelle et de haine envers ses parents. Pourtant, son calvaire ne fait que commencer. Alors que la famille est en vacances en Vendée, André tombe sous le charme d'une petite fille, Nadine. Âgée de 8 ans, c'est la cousine d'un copain de Danielle avec qui elle joue sur la plage. André, habituellement méchant et violent avec sa propre fille, devient là un adorable papa poule lorsqu'il est avec Nadine. Il s'occupe d'elle, lui achète des friandises et ils sont inséparables. Alors quand arrive le temps de la fin des vacances, André est inconsolable. De retour à Paris en septembre, il devient fou et décide de retourner voir l'enfant à Orange où elle vit avec ses parents. Dans son excursion délirante, le père de famille embarque Danielle, sa fille, de force. Et c'est le début du cauchemar pour l'adolescente qui va devenir, malgré elle, la complice d'un crime. Nous sommes à Paris en 1961. Daniel, 17 ans, vit avec ses parents dans un appartement miteux de 15 mètres carrés. L'adolescente, qui n'est plus scolarisée, est contrainte par son père André de travailler dans un atelier de confection. Le quotidien de la famille est rythmé par les crises de nerfs de ce dernier, âgé de 38 ans. André travaille peu, mais surtout, il est violent avec Danielle. La jeune fille subit depuis son plus jeune âge les coups et les humiliations de ce père sous les yeux de sa mère qui ne réagit jamais. Quand vient l'été, la famille a pour habitude de se rendre à Notre-Dame-des-Monts en Vendée. Ils y passent plusieurs jours au bord de la mer, dans une maison de location. Sur la plage, Danielle retrouve ses amis. Mais il y a également Nadine, 8 ans, la petite cousine d'un des copains. Et lorsque l'enfant est là, André se métamorphose. Il devient papa Dédé, un homme attentionné, affectueux. Il joue avec la petite Nadine et lui offre des friandises. André nage en plein bonheur. Mais à l'été 1961, lorsqu'arrive la fin des vacances, André est dépité. Il ne pense plus qu'à la petite Nadine. De retour à Paris, il accroche des fauteuils dans leur studio. Il ne parle plus, ne mange plus et semble devenir fou. Alors, le 26 septembre, André décide de se rendre à Orange, là où Nadine et ses parents habitent. Il raconte à sa femme qu'il souhaite revoir la fillette une dernière fois avant de tourner la page. Dans la voiture, André emmène sa fille Daniel de force avec lui. L'adolescente est même obligée de falsifier une autorisation de sortie pour la petite Nadine à destination de son école. Sur place, en voyant André celui qu'elle surnomme papa Dédé, Nadine lui saute dans les bras. La directrice la laisse donc partir avec cet homme après avoir recueilli la fausse autorisation. Sur la route, Daniel comprend que quelque chose cloche et puis son père la dépose sans un geste d'affection à la gare. Il la somme de prendre le prochain train pour Paris en lui disant qu'il rendra la petite fille demain. Mais surtout, il menace de la tuer si elle raconte quoi que ce soit. terrorisé, Daniel monte dans le train. Et lorsqu'elle arrive, encore chamboulée au bas de l'immeuble familial, elle est accueillie par deux policiers. Ils ont des questions à lui poser. Daniel les suit et c'est le début du cauchemar. Mais alors, où est la petite Nadine et est-elle en danger ? Pourquoi André a-t-il enlevé la fillette et que va-t-il faire avec elle ? Que va-t-il se passer pour sa vraie fille, Daniel ? Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de crimes et faits divers. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous, la fille d'André, dont on parle dans ce reportage quand vous étiez adolescente, cette histoire incroyable. On va y revenir dans un instant. Et puis à côté de vous, il y a Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes le mari de Daniel. Daniel, je voudrais qu'on commence d'abord par essayer de comprendre quels étaient vos rapports avec votre père à cette époque. Aucun rapport. C'est-à-dire que j'étais une enfant battue. Je ne sais pas pourquoi, mon père m'a toujours détestée. Il avait de la haine pour moi tout le temps et il me battait. C'est-à-dire qu'il me battait avec un ceinturon, une chaise, ses poings, ses pieds, tout ce qu'il trouvait. Et j'étais battue tous les jours. C'est-à-dire que vous n'avez jamais eu une marque d'affection de la part de votre père ? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Jusqu'à 17 ans, j'ai été battue. Et votre maman, au milieu de tout ça ? Maman, c'est très curieux. Elle avait des ongles extraordinaires et tous les jours, elle se peignait les ongles en rouge. Et elle était complice ou elle avait peur. Je ne sais pas. Mais elle vous donnait de l'affection ? Un tout petit peu. Mais très peu. Elle était dans un autre univers. Elle était dans une bulle. Et quand votre papa vous battait, elle ne ronchait pas ? Elle faisait ses ongles. Elle faisait ses ongles ? Elle n'avait rien d'autre à faire que ses ongles. Et si c'était... Bon, le soir, elle faisait ses ongles. Si c'était la journée, elle pouvait lire. Elle lisait un livre, elle était dans son monde. Et vous, vous étiez battue à côté ? Moi, j'avais beau crier, pleurer, elle continuait de lire. Mais ça continue jusqu'à 17 ans ? Oui. Quand on a 12, 13, 14, 15 ans, on est une ado, donc on commence quand même à se rendre compte que quelque chose ne va pas dans sa famille. Mais ça n'a bien sûr que je me rendais compte que je m'ai coiffé. Mais vous disiez quoi ? Il était tellement violent. Je ne pouvais rien dire. Il était tellement violent qu'il m'avait pris sous sa coupe. Et j'avais peur. J'avais peur de lui. C'est-à-dire, dès que je passais à côté de lui, malheureusement, j'avais les bras en l'air pour me cacher le visage. Et ça le mettait dans des colères folles. Et tout va basculer, donc, cet été 1961 ? Oui. C'est ça ? Oui, en vacances. Quand vous partez en vacances, et là, votre papa va tomber... Alors, j'allais dire amoureux, mais c'est ambigu, amoureux, donc il va tomber en... Moi, je dis qu'il était amoureux. De cette petite fille qui était une amie ? Qui était une petite... Oui, une amie d'un ami que moi j'avais. Qui avait 8 ans. Qui avait 8 ans. Et il est tombé amoureux de cette petite. Mais c'est-à-dire qu'il se comportait comme un papa idéal avec elle ? Ah oui, il était idéal. Il lui achetait des gâteaux. Il jouait avec elle toute la journée. Il se bannit avec elle. Mais comme c'était la famille, les parents à côté ne disaient rien. Parce que c'était gentil. Et vous, qu'est-ce que vous disiez en voyant ça ? Parce que c'était le papa que vous auriez aimé avoir. Oui, mais à la limite, il me fichait la paix. Il ne vous frappait pas pendant ce temps-là ? Voilà. Donc, dans ces cas-là, j'étais tranquille. Mais c'est vrai qu'il y avait un moment, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'était trop. Alors, forcément, la question, en plus, dans l'époque où on est aujourd'hui, on se dit est-ce qu'il y avait à ce moment-là pour vous quelque chose de sexuel entre votre papa et cet enfant ? J'espère que non. C'est la question, c'est la question que je me suis posée et que je me poserai toujours. Je ne sais pas. Il y avait quelque chose. Il se prenait pour son père, mais je pense qu'il se prenait aussi pour son amant, éventuellement. Avec vous, votre papa n'a jamais eu de geste déplacé ? Non, non, non. Hormis la violence de gestes sexuels déplacés ? Non, non, jamais. Jamais. Et vous n'avez jamais eu l'impression qu'il avait une attirance pour les petites filles ? Ah non, jamais non plus. Et donc là, c'est la première fois ? C'est cette petite. Et je ne sais pas, elle était mignonne. On l'a vu là sur la télévision. Elle était mignonne. Elle riait, elle souriait. Elle lui riait en pleine figure. C'est ce qu'il adorait. Il la faisait rire et la petite fille, elle arrivait, elle lui riait en pleine figure. Il était content. Vous passez au bord de la plage avec votre papa qui est, on voit la petite fille d'ailleurs à l'instant en l'image, avec votre papa qui est totalement fasciné par cette petite fille. Puis il y a le retour à Paris à la fin des vacances. Et là, il reste obsédé par elle. Ah bien, c'est vrai qu'il m'écrit. Il est complètement différent. Et il ne s'occupe plus de moi. Plus du tout. C'est-à-dire qu'il ne vous frappe plus ? L'intérêt de la chose. Non, non. C'est un autre homme. Alors il pleure, il pleure toute la journée. Il pleure parce qu'il n'est pas avec cette petite fille. Alors que c'était quand même le cahier du quartier. C'était un homme qui faisait peur. Il était réputé pour être un voyou. Forcément, à ce moment d'histoire, en tout cas, Sabrina Philippe, je suis obligé de me tourner vers vous, psychologue. Qu'est-ce que ça dit de cet homme, ce qu'il est en train de nous raconter, Daniel ? Ce que ça m'évoque quand j'entends cette histoire, c'est qu'on est face à un homme qui, évidemment, est perturbé psychologiquement très fortement. Et je pense à une personnalité schizoïde, c'est-à-dire coupé. Schizo, ça veut dire coupé. Et dans le fait que ce soit coupé, il y a le bon et le mauvais. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous voyez, la nature humaine a toutes ses gammes et à 50 nuances, comme on dit, de gamme d'émotions. Mais là, c'est le bon ou le mauvais. C'est-à-dire qu'on a la mauvaise fille, il faut la frapper. Et là, entre guillemets, bonne fille, qu'on aime, au-delà d'un amour paternel qui serait en effet un amour extraordinaire, voire en effet un peu sexualisé. Donc, il n'y a pas de juste mesure. Il n'y a pas de... C'est coupé, en fait. C'est coupé. Mais c'est quoi ? C'est un dérèglement psychologique ? Bien sûr, oui. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du délire. Oui. C'est un délire, là aussi. C'est un délire qui, d'un seul coup, va se matérialiser avec cet enfant. Et cet enfant, Daniel, il a absolument envie de la revoir. Oui. Et il va vous prendre avec lui pour aller la chercher. Voilà. Mais pourquoi il vous prend, vous ? Parce que je servais de... Il avait intérêt à me prendre. Il a fait des fausses lettres et c'est moi qui portais les lettres. Je suis allée chez les parents. J'ai dit, mon papa est en bas. Il ne peut pas monter. Il est mal garé. Il voudrait embrasser la petite. Et la maman, brave petite dame, gentille et tout, a dit, non, aller à l'école. Il est allé à l'école. Il a fait une fausse lettre que j'ai portée naturellement. Et la petite, la directrice, l'a laissée sortir. Mais vous, vous aviez 17 ans ? Oui, mais j'étais malheureusement une enfant. Vous étiez une enfant, mais en même temps, vous aviez conscience de ce que vous faisiez. Bien sûr, j'avais conscience. Et j'ai compris que vous étiez forcée par votre papa, bien évidemment, à faire tout ça. Mais dans l'ado que vous êtes, dans la tête de l'ado que vous êtes, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous comprenez ce qui est en train de se passer ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et j'ai peur. Et j'ai peur de ce qui va arriver parce qu'avec lui, on pouvait tout prévoir. Mais j'étais obligée. Et puis j'avais... J'ai tellement été battue qu'il m'avait dit, t'es moche, t'es la tête, t'es tout, t'arrivera rien. Il m'a baissée. Et j'étais comme une petite fille. Donc, j'ai donc fait tout ce qu'il me disait. Donc, il avait son cran d'arrêt. Il avait un couteau ? Il avait son cran d'arrêt qu'il avait dans la poche. Et il le sortait, il s'amusait avec. Et vous aviez peur ? Et j'avais très peur. Vous aviez peur qu'un jour, il ait un geste contre vous ? Il a essayé plusieurs fois. Il a essayé de faire quoi ? Il me courait après. Il voulait me tuer. Parce qu'il y a un moment, je commençais à lui répondre. À 17 ans, 16-17 ans, on n'est plus la petite fille. Donc, je commençais à lui répondre. Il ne supportait pas. Donc, il sortait son couteau, il faisait des petits boulinets. Et puis après, il me courçait. Donc, ce jour-là, vous allez avec lui à l'école. C'est vous qui servez d'appât. Vous ramenez une lettre pour qu'il arrive à récupérer cette fille. Cette fillette, sans que les parents le sachent ? Ah, les parents ne savaient pas. Et donc, vous prenez la fille dans la voiture. Et qu'est-ce qui se passe ? La petite, elle le voit, elle court. Elle court vers lui. Oui, il se veut dire de vacances, quoi. Voilà, c'est le papa d'aider. C'est son copain. Elle est contente. Elle court vers lui. Donc, lui, il lui dit, on va se promener. Je t'emmène, on va faire un petit tour. Puis je te ramène chez papa un moment. Malheureusement, il ne l'a jamais ramené. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle monte dans la voiture avec vous ? Toute contente. Et mon père me dit, bah, toi, tu vas prendre le train. Il se débarrasse de vous à ce moment-là ? Voilà. Moi, il fallait que je parte. Il vous jette à la gare ? Voilà. J'emploie le mot jeté volontairement. C'était jeté. Je crois qu'il n'y a pas un geste de tendresse. Il n'y a rien. Non, ce que je dis, c'est le mot jeté. C'est ça. Il m'a jeté. Alors, le mot, tu rentres à Paris, tu ne dis rien, avec des gros mots. Bon, il y avait des grossièretés, quand même, hein, chez nous. Il ne savait pas parler sans dire des gros mots. Et tu rentres, si tu pars, je te retrouve, j'ai le grand arrêt et je te tue. Et moi, j'étais tétanisée. Malheureusement, je n'avais pas l'esprit d'une jeune fille de 17 ans. J'avais l'esprit d'une petite fille de 12-13 ans. Et puis la peur, la peur. Et la peur. J'étais tétanisée. Alors, après cette épopée extrêmement angoissante, vous arrivez à Paris, mais vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous, car deux policiers vous attendent et vous emmènent directement au commissariat. À ce moment-là, vous êtes loin de vous douter du calvaire que vous vous apprêtez à vivre, car ce que vous ne savez pas, entre-temps, c'est que votre père a changé d'avis. Il n'a pas ramené Nadine chez ses parents. Le soir, comme prévu, soupçonné d'enlèvement et des pires sévices, il est devenu ainsi, en quelques heures, l'homme le plus recherché de France. À Paris, Daniel est interrogé par la police qui veut savoir où est la petite Nadine. Car l'enfant est toujours introuvable. En réalité, Daniel comprend que son père s'est enfui avec elle. Mais elle garde en mémoire les menaces de mort qu'il lui a proférées en la quittant sur le quai de la gare. Alors, devant les forces de l'ordre, elle s'accuse de tout et dit qu'André est innocent. Mais son discours est incohérent, car elle n'a aucune idée d'où il se trouve. A seulement 17 ans, la jeune Danielle est donc mise en examen pour complicité d'enlèvement de mineurs et incarcérés. Pendant ce temps-là, André apprend par la radio qu'il est recherché. Il est devenu l'ennemi public numéro 1. L'homme le plus recherché de France. Tout le monde craint qu'il ne s'agisse d'un pédophile et que la petite Nadine soit en danger. Durant deux jours, il va alors cavaler de Vendée en Ile-de-France avec la petite. Ils finissent par se retrouver dans la forêt de Sénard, sans argent, sans nourriture et dormant dans la voiture d'André. Acculé, le père de famille décide alors de contacter son beau-père, bien qu'il soit fâché. Celui-ci lui donne rendez-vous, mais en amont, il prévient la police. Le 4 octobre 1961, André est interpellé après une semaine de cavale. Interrogé, il raconte son périple, mais nie toute accusation de pédophilie. Il dit qu'il aime Nadine comme un père et que la séparation est trop dure. Alors, en plein interrogatoire, André prétexte une envie pressante pour demander qu'on lui retire les menottes. En allant aux toilettes, il passe devant un bureau où sont posées ses affaires personnelles. Alors, il se saisit brusquement de son couteau et se l'enfonce dans le coeur. Daniel apprend la mort de son père alors qu'elle est toujours incarcérée. La petite Nadine, quant à elle, est saine et sauve. Les médecins ont constaté qu'elle n'avait subi aucun sévice. Pendant 8 jours, elle a tout de même été heureuse avec lui puisque pour elle, ce sont des vacances. Lui, il était surtout heureux avec elle. Après la mort d'André, Daniel est convoqué chez le juge. Dans son bureau se trouvent les parents de la petite Nadine. Ils ont retiré leur plainte et n'en veulent pas à l'adolescente qui était sous l'emprise de son père. Après 3 mois de prison, Daniel est libre. Mais comment la jeune femme va-t-elle vivre sa vie après un tel drame ? Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Effets Divers avec Daniel qui est toujours avec nous et Serge, son mari qui est également sur ce plateau. Daniel, ce qui est assez étonnant c'est que vous vous êtes retrouvée en prison quand même quand vous êtes revenue à Paris parce qu'on a considéré que vous étiez vous étiez quoi, complice ? Que j'étais complice et oui, le grave c'est que je me suis accusée de tout. Qu'est-ce que vous avez dit ? Que moi, c'est moi qui avais qui avait préparé l'enlèvement et que le père n'y était pour rien. Pourquoi vous avez dit ça ? Parce que j'avais peur c'est toujours ça cette grosse chose. Une peur, une peur terrible de cet homme. Et je ne pouvais rien faire d'autre et je me suis accusée et j'ai continué de m'accuser. Partout où je suis passée parce que les policiers ont compris qu'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas ils ont voulu me refaire parler donc j'ai été présentée plusieurs fois et à chaque fois j'ai dit non, 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 c'est moi. Et c'est la peur, c'est ridicule. Alors votre père a finalement été arrêté lors de l'interrogatoire il s'est donné la mort il s'est suicidé. Quand vous avez appris cette nouvelle qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Eh bien quand j'ai appris ça j'étais à la prison de la petite requête et bien j'ai pleuré et je me suis demandé si c'était de peine ou de soulagement. Et je ne sais pas. Je pense que c'était de soulagement. Des années après vous n'êtes pas sûre encore ? J'essayais de pardonner mais je pense que c'était de soulagement. Parce qu'après sa mort j'ai eu peur mais des années c'est resté en moi cette peur est toujours restée en moi. Donc je dis que c'était du soulagement. Mais aujourd'hui quand sur ce plateau vous voyez cet homme vous voyez son visage de votre père qu'est-ce que vous vous dites ? Je le trouve terrible. C'est terrible et j'ai de la peine. Parce que je vois ses yeux tristes ses yeux de fou et je me dis que c'était mon père. Et je trouve que voir son père comme ça c'est lamentable. Et je ne peux rien dire de plus c'était mon père. Et je lui en veux je lui en veux quelques fois encore. Et ça fait presque 60 ans. Vous l'aimez quand même ? Non. Non, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Je le regarde je lui dis c'est un homme c'est mon père. Est-ce que je l'aime ? Je ne sais même pas. Je ne pense pas. J'espère aimer un petit peu. Au moins. Au moins ça. Et lui vous aimez ? Ah non. Oh là là. Vous êtes sûre que non ? J'étais le vilain petit canard. J'étais le monstre. Vous ne pensez pas qu'il y avait quelque part un peu d'amour quand même ? Ah jamais. Jamais. Ça vous en êtes sûre ? Ah ben ça j'affirme. Ah non j'affirme parce qu'il me battait le matin avant d'aller à l'école. Je mangeais à la comptine donc je rentrais le soir. Il trouvait moyen de me battre. Mais pour une bêtise je mettais la table j'avais mal mis mettant un couvert ça ne lui convenait pas. Donc je prenais une claque. Mais c'était systématique. On l'a dit la petite Nadine a été retrouvée saine et sauf. Elle n'a pas a priori subi de violence sexuelle. Vous l'avez revue ? Non j'aurais aimé. J'aurais aimé mais je pense que maintenant c'est une femme. Je ne pense pas qu'elle ait eu envie de m'en voir. Et je la comprends et c'était des gens adorables. Et j'ai eu beaucoup de peine pour ces gens. Parce qu'ils ont vécu quelque chose qui était abominable. Parce qu'ils n'ont pas su pendant 15 jours la course ils n'ont pas su ce que leur enfant était devenu. donc moi j'étais moi j'étais en prison donc je n'ai pas vu. Mais vous aimeriez la revoir en fait ? Si je pouvais oui. Si elle vous regarde aujourd'hui ? J'aimerais la voir oui. Vous pouvez lui dire que vous aimeriez la revoir ? Ça me ferait plaisir de la voir. C'est vrai. Maintenant elle est grand-mère certainement. Elle a fait comme moi elle a vieilli elle est grand-mère et j'aurais beaucoup de plaisir à la voir. Vous aujourd'hui vous êtes mariée depuis de nombreuses années ? Oui. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans donc ce qui veut dire si je puis me permettre vous avez trouvé une vie équilibrée vous avez retrouvé un équilibre vous êtes grand-mère même. Oui bien sûr. Serge comment on vit avec quelqu'un qui a vécu un tel drame ? D'abord M. Morandini une chose c'est que lorsque nous sommes rencontrés c'était à peu près un an après ces événements Elle avait tout juste 18 ans Ce drame elle avait 18 ans 18, 18 ans enfin bref et ce qui m'avait surpris c'est les taiseux de la famille à savoir que quand même dans tout ce drame la famille n'a rien fait la mère elle faisait ses ongles rouges le grand-père lui tout était faux à la limite tout était inventé il n'y avait pas il n'y avait plus d'histoire il n'y avait plus d'histoire du tout ils ont fermé la page ils ont fermé la page et puis à la limite c'était une menteuse elle inventait les choses etc et tout et là moi j'étais sidéré de trouver une famille comme ça je peux le dire maintenant j'ai une femme extraordinaire M. Morandini elle est formidable elle est formidable parce que déjà pour survivre après des drames pareils des événements comme ça c'est quelque chose d'exceptionnel et puis bon elle est entourée de ses enfants ses petits-enfants et tout mais par moments elle a des moments où bien évidemment ça ressurgit etc d'où le fait qu'elle ait écrit on a insisté pour qu'elle écrive quand même son histoire donc voilà puis ça l'a libéré un peu donc d'où le livre Les ongles rouges parce que évidemment sa mère je ne comprends pas une maman alors moi j'ai eu une enfance heureuse je ne comprends pas une maman qui laisse faire comme ça qui laisse battre jusqu'à la limite ils le réduisent mais ce n'était pas et puis la famille les cousins enfin bref personne est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment qu'il y a des traces encore de tout ça intérieurement oui intérieurement oui c'est évident oui tout à fait elle a des moments où moi elle me fait beaucoup de peine parce qu'il y a des moments on ne peut pas vivre un drame comme ça en effaçant tout ce n'est pas possible ça ressurgit ça revient voilà donc ce n'est pas possible je pense qu'elle s'est remis dans l'écriture pour son deuxième il y a des cicatrices Daniel aujourd'hui encore beaucoup ah oui oui bien sûr finalement je suis dans une bulle parce que j'essaie de me montrer le mieux possible mais au fond de moi c'est encore qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir quand vous repensez à tout ça la petite fille et c'est très drôle mais ce n'est même pas vous en fait c'est moi la petite fille c'est moi la petite fille d'accord c'est moi la petite fille et je me plains et c'est très curieux j'ai l'impression que c'est une autre et je me dis souvent pauvre petite fille mais comme si c'était une autre je n'arrive pas à comprendre que c'est moi qui ai vécu ça donc je plains je plains la petite fille justement peut-être Sabrina Philippe moi je suis assez admiratif en fait son mari le disait avec des mots plus chargé d'amour forcément mais je suis assez admiratif finalement de Daniel comme elle s'est reconstruite et de la femme qu'elle est aujourd'hui c'est un magnifique cas de résilience et vraiment parce que vous avez enfin vous avez vécu une maltraitance extrême qui aurait pu en effet qui a mis certainement vos jours en péril donc là il y a voilà une maltraitance terrible mais vous avez réussi tous les deux à recréer une famille une cellule familiale vous êtes aujourd'hui mère grand-mère oui bien sûr et je pense que Serge y est aussi parce que je crois que tous les deux finalement vous avez réussi à vous remonter ensemble je n'ai pas toujours été peut-être à la hauteur de la qualité de mon épouse mais de ce qu'elle a pu vivre mais disons que j'ai essayé oui effectivement j'ai essayé d'apporter quand même parce que ça devait être dur quand même pour elle mais en tout cas cette petite fille dont vous parlez et dont vous avez l'impression que c'est une autre petite fille parce que c'était tellement traumatique vous n'arrivez pas à l'intégrer comme faisant partie de votre histoire mais c'est très salvateur en tout cas de pouvoir la plaindre et c'est très bien de pouvoir le faire c'est-à-dire de pouvoir avoir de la compassion pour soi-même et de la bienveillance en tout cas aujourd'hui c'est la vie c'est la vie et puis vous en tant que grand-mère vous transmettez des choses positives je pense à vos enfants je suis très heureuse avec mon mari mes enfants mes petits-enfants j'ai réussi c'est une histoire incroyable j'ai réussi ma vie merci Daniel d'être venu sur ce plateau je rappelle que vous racontez cette terrible histoire dans un livre qui s'appelle les ongles rouges justement en référence à votre maman qui se faisait les ongles pendant que vous étiez battu les ongles rouges et c'est aux éditions c'est écrit merci beaucoup merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau on va faire une pause et puis on va se retrouver dans un instant pour la suite de Crimes en direct la quotidienne à tout de suite sur Energy 12